Dans le Capital Républicain, Olivier Faure, le chef du Parti Socialiste, nous explique son idée pour retrouver l'égalité des chances dans le secteur de l'éducation. Aujourd'hui, les enfants de familles riches font de plus longues études que les enfants de familles pauvres. 23% des enfants de cadre auront un Bac plus 5 contre 5% des enfants d'ouvriers. Les études étant financées par l'État, il faudrait selon lui rectifier cette différence de dépense par un chèque qu'on donnerait aux jeunes qui sortent du système scolaire avant Bac plus 2 contre une proposition de projet, par exemple créer une entreprise ou financer le permis de conduire. Si déjà vous vous dites que la mesure pousserait des élèves en difficulté à récupérer la somme au lieu de se battre pour se maintenir dans le système scolaire, attendez de voir les montants. 60 000 euros si vous quittez l'école sans le brevet, 30 000 euros si vous ne poursuivez pas les études après le Bac. Après lecture en détail, ce projet est selon moi complètement irréaliste et populiste. Olivier Faure ne prend en compte que les années d'études sans regarder la qualité du diplôme, puisqu'à ses yeux, les élèves sortant avec un BEP ou un CAP reçoivent presque le même montant qu'un jeune sans diplôme. Et pour clôturer le tout, l'auteur nous donne des exemples de parcours fictifs pour nous convaincre de la validité de son projet. Page 41, Jade a 32 ans, elle est mère célibataire de deux enfants. Elle a quitté l'école avant ses 16 ans. Après 15 ans de métier de caissière, elle veut reprendre ses études et utilise son capital républicain pour faire une formation d'infirmière. Alors que Jade a quitté l'école en quatrième. Les élèves en études d'infirmière rigoleront, moi j'ai rien à rajouter. Merci d'avoir regardé cette vidéo !